Dans la course de ma nefariouse carrière, j'ai pommé moi-même comme docteur, lawyer, college-instructeur, stockbroker et airline pilot. Cet homme est connu pour être le plus grand escroc du XXe siècle. En tout, il a produit plus de 2,5 millions de dollars de faux chèques et s'est fait passer pour un pilote d'avion, un médecin, un avocat ou encore un professeur et tout ça alors qu'il n'avait même pas 21 ans. Cet homme, c'est Frank Abagnale Jr., un adolescent américain devenu l'un des plus grands escrocs de l'histoire des Etats-Unis. L'histoire de Frank Abagnale Jr. qu'il raconte dans son livre « Attrape-moi si tu peux ». Adapté au cinéma par Steven Spielberg, commence comme dans beaucoup de films de gangsters, à New York dans le quartier du Bronx. Pourtant, au départ, le jeune Frank n'a rien d'un délinquant, mais le divorce de ses parents le pousse à quitter le domicile familial. Il commence ses arnaques en signant des chèques sans provision avec de petits montants et multiplie ses arnaques jusqu'à ce qu'il commence à attirer l'attention de la police. Une idée lui vient alors en tête en croisant un pilote d'avion et son équipage entrer dans un hôtel. Il décide de se faire passer pour un pilote et voyage dans 82 pays à travers le monde. En tout, plus de 200 vols au frais de la compagnie Pan American World Airways. Finalement repéré, il se réfugie à Atlanta et est engagé au Smithers Institute en tant que pédiatre, jusqu'à ce qu'une intervention sur un bébé l'incite à donner son congé. Il deviendra ensuite procureur dans une ville du sud, se faisant passer pour un ancien de Harvard. Il enseigne même la sociologie dans une université de l'Utah. Frank continue ses activités de faussaire en Californie, où il sera dénoncé par sa fiancée de l'époque. Recherché dans plus de 26 pays dans le monde, Frank Abagnale sera finalement attrapé en France en 1969. Mais ce ne sont pas des barreaux qui l'arrêteront. Les forces de l'ordre finissent par le rattraper, reconnaissant qu'il s'agissait d'un génie. Ces derniers lui proposent un marché. Aller en prison ou coopérer avec le FBI Frank Abagnale est ainsi engagé en tant que consultant spécialisé en fraude, mettant à profit ses années d'escroquerie au service de la police. Plus tard, il décide de fonder sa propre entreprise et vend ses conseils en matière de sécurité. Bien que l'ancien escroc ait décidé de se ranger et de rompre avec son passé, différentes sources affirmeraient que Frank Abagnale ne serait pas tout à fait franc. Des experts ont mené des enquêtes pour tenter de déceler le mystère et en sont venus à la conclusion que bon nombre de faits étaient exagérés ou complètement faux. Certains le traiteraient de délinquant de pacotille ou même complètement d'imposteur ayant manipulé plusieurs événements de sa vie. Des propos que le principal concerné a démentis avec force en intentant un procès pour diffamation. De plus, il affirme avoir remboursé la quasi-totalité de ses dettes. Aujourd'hui, l'homme de 76 ans continue de se défendre et affirme qu'il n'a volé que les grandes entreprises et qu'à travers sa société, il a essayé de contribuer au maximum à l'intérêt commun en prévenant les fraudes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Imposteur ou faussaire de renom ? Sous-titrage Société Radio-Canada